On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité, un invité, un prétendant au titre, même s'il ne le dira pas, Loïs Openda est avec nous, ça va Loïs ? Ça va très bien, merci. Joueur du RC Lens, merci beaucoup d'être avec nous pour vous mettre à l'aise. On vous a mis Thierry Henry sur votre droite, Jérôme Alonzo sur votre gauche. Salut messieurs, ça va ? Ça va, merci. Je s'occupe de lui. Il y a la question du jour, la question du dimanche. On vous demande de voter sur le compte Twitter de Prime Vidéo France et ça concerne évidemment le RC Lens dans le plus grand des hasards, Loïs. À quelle place finira le RC Lens cette saison ? Premier, deuxième, troisième ou autre ? Alors vous, vous n'avez pas le droit de voter évidemment, Loïs. Oui, on va t'en répondre. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Thierry, vous dites quoi, vous ? Deuxième. Deuxième. Jérôme ? Je l'ai dit tout à l'heure sur le multi, deuxième aussi, je pense. Deuxième aussi ? Bon. Deuxième point. Ah, Loïs. Je vérifierai si vous n'utilisez pas votre téléphone pour rajouter des votes pour la première place. C'est moi qui avais, qui a filmé, qui a géré tout ça. C'est ça, parce que là vous avez le casse du cadre et ensuite vous prenez la caméra. Ouais, c'était vraiment, c'était assez marrant. Je ne savais pas que c'était en live. Moi j'ai pris la caméra comme ça, après on m'a dit que c'était en live, je tournais la caméra, c'était assez marrant. Voilà, c'est bon. Le traditionnel au monde commun. C'est pas mal filmé. Ouais, bravo, il y a peut-être un avenir là-dedans, Loïs aussi. Un peu plus de stabilité par contre, ça serait pas mal. C'est pas mal de voir Monaco perdre des points. C'est vrai que c'est pas si mauvais. Maintenant je pense qu'on a 5 points d'avance sur Monaco. Maintenant c'est à nous de continuer à performer pour essayer d'avoir un écart pareil sur les équipes qui sont derrière nous, forcément. On sait très bien qu'à 2-0 c'est encore possible. Il suffit de marquer pour les faire douter. Donc les changements aujourd'hui ont fait la différence. Et les titulaires aujourd'hui les ont embêtés et les ont épuisés. Donc nous on est rentrés avec de la fraîcheur et on a fait la différence. Fares Chahibi, l'homme de la semaine du côté du Stade Toulousain. Buteur décisif en demi-finale de la Coupe de France et encore buteur aujourd'hui ici au Stade de la Mosson. Ouais, on va dire que c'est une semaine qui me réussit. Après l'homme de la semaine, je sais pas, mais c'est une semaine pas mal pour moi. Lui il y a 12 ans, il s'arrête de la minute. C'est pas quand même interpellé. C'est pas décisif, tu vois. J'essaie, ouais. C'est quand on vieillit. Je peux que penser maintenant. Quatrième victoire de suite de l'Ancien. Il y a eu un petit creux, ça va beaucoup mieux. Non, ça va beaucoup mieux. Puis ça coïncide aussi depuis que Loïs est revenu un peu dans l'équipe. D'ailleurs, je me posais les questions pourquoi il ne jouait pas, le coach doit le savoir. Maintenant, il est revenu, ça enchaîne les matchs, les buts. Donc voilà, quand tu trouves un joueur comme ça. Moi, j'aime bien Sotoka, il faut qu'on parle de Sotoka. Monsieur, je joue partout. Ouais, c'est un joueur, je pense que même en défense, il peut jouer. Il nous a dépanné, je pense, contre Lille, piston droit. Et ça a bien matché. Le coach a bien aimé. Donc on a continué comme ça. Et pour l'instant, je pense que c'est plus un piston droit qu'un attaquant maintenant. Quand je joue contre un coéquipé ou un ami, c'est juste moi et faire le meilleur possible pour aider l'équipe. Il n'y a pas d'amis. Après, forcément, après le match, on va parler, on va rigoler. Mais sur le terrain, c'est abattre, comme on dit. Ça va être de pire en pire. Ouais, voilà. Parce que maintenant, il est attendu. Ce n'est plus une surprise. Et puis les joueurs ne vont pas le mettre dans le confort. C'est sûr. Tu défends sur lui, tu vas faire quoi ? Tu vas laisser les espaces ? Tu vas le marquer à 3 mètres ? Non. Et maintenant, ils savent comment le défendre. Enfin, comment essayer de le défendre. Donc, ça va être de pire en pire pour lui. Mais bon, il a les armes. Mais ça ne va pas être facile. Quand tu vois les images, à chaque fois, ils l'empêchent maintenant de partir tôt. Bah oui. Ils savent très bien que sinon, bonne chance. Vous, vous avez aussi des envies, j'imagine, des projets. Une carrière, ça s'organise quand on est footballeur de haut niveau. Est-ce que vous avez des envies, vous, particulières ? Et comment vous voyez à l'avenir ? Déjà, je pense au présent, je suis au R-C-Lens. Forcément, avec la saison qu'on fait, j'aimerais bien décrocher une place en Europe avec le club. Je pense qu'on le mérite. Après, j'ai un contrat de 5 ans. Donc, forcément, on verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je suis toujours au R-C-Lens. Et j'aimerais bien participer à une grande compétition avec eux. Après, pour mon futur, forcément, j'ai envie d'être un grand joueur, un grand attaquant. Donc, ça commence dès maintenant ou ça a commencé déjà depuis que je suis professionnel. Mais c'est sûr que là, maintenant, c'est de plus en plus sérieux pour essayer d'être un grand joueur ou un grand attaquant. Et essayer d'atteindre un plus grand club, forcément. Comme ici, à côté de moi, c'est sûr qu'il y a une légende à côté de moi. Il y a un petit exemple. Oui, c'est un exemple. J'ai vu beaucoup de matchs. J'ai vu aussi beaucoup de buts. Et c'est sûr que pouvoir reproduire aussi ces choses-là, ça peut être quelque chose de beau. Qu'est-ce que tu dois ramener ou apporter à ton jeu pour justement aller là ? Parce que, par exemple, c'est une chose de jouer en transition. C'est une chose de prendre la profondeur. Si tu vas, ça manquait de respect à Lens. Si tu vas dans un autre club, tu vas jouer des attaques placées. Tu vas avoir la balle. Ce ne sont plus les mêmes appels. Il y a une chose que je me rappelle, que tu m'avais dit quand j'étais en Coupe du Monde, c'est être relâché. Quand je reçois le ballon, être plus tranquille pour pouvoir participer au jeu. Pas toujours forcément prendre la profondeur. Parce que si je tombe contre des défenseurs qui connaissent très bien mon jeu, ça va être beaucoup plus difficile contre un bloc bas. Donc, forcément, changer mon style de jeu pour décrocher, jouer une touche, ouvrir les espaces. Et après, forcément, aller devant le but pour terminer. Bonsoir Marina, bonsoir les amis, bonsoir également à Félix. C'est important. Ravi de vous retrouver depuis le banc de touche de l'OM. Effectivement, là où sera assis Igor Tudor tout à l'heure et tout son staff. En attendant de savoir quel visage, oui, l'OM va présenter ce soir à l'Orient. Jimmy, est-ce que c'est l'OM si fort à l'extérieur qui peut égaler son propre record de neuf victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1 ? Ou c'est l'OM emprunté du Vélodrome que l'on voit ces derniers temps ? Comment vous le sentez ? Bonsoir Thibaut, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a l'OM à deux visages. Le visage à domicile qui est un petit peu inquiétant et puis le visage à l'extérieur où ils prennent des points. Et aujourd'hui, là où ils veulent aller, ils ont besoin de prendre des points. Maintenant, je ne suis pas sûr que Lorient soit le meilleur endroit pour venir chercher des points. Donc, il va y avoir un beau match et j'espère qu'il y aura de belles émotions. Mercredi, on a quand même pris un sacré coup derrière la tête parce qu'on s'attendait à se qualifier, il faut le dire. Et on n'a pas su le faire. Et je pense que ce match-là était présent encore en début de match. On savait qu'ils allaient revenir avec d'autres intentions. Ils ne pouvaient pas faire demi-temps comme ils ont fait la première. On a manqué beaucoup de caractère, mais pas que. Aussi de maîtrise technique. Je pense qu'il faut qu'on retrouve vite certaines valeurs. Aujourd'hui, les bad guns et beaucoup de supporters ne sont pas venus. Donc, il fallait vraiment qu'on compte sur nous-mêmes. J'ai envie de leur dire que la saison n'est pas finie et que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup et j'y crois en cette fin de saison. Sincèrement, moi, je suis très satisfait du contenu. Et pour moi, le plus important, c'est le contenu. La fin de match est connue. Christophe Galtier, agacé par les supporters. Didier Digard se démène pour séparer Kefren Thuram et Jean-Claire Thaudibault, venus à sa rencontre. Pas mal de supporters insultent, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs. Après, si on s'arrête là, j'ai envie de dire, on ne va jamais s'arrêter, nous, parce qu'on est exposés à ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on dit au coach Galtier. C'est pourquoi, en vrai, pourquoi ? Pour aller dans la provocation, alors qu'en vrai de vrai, il n'y a rien du tout. On est exposés à ça tous les week-ends. Si ces personnes qui sont dans le virage, derrière le but, voient des matchs de Coupe d'Europe cette année, c'est le travail qu'on a fourni la saison dernière avec mon staff. Une réaction épidermique à une provocation toute sauf intelligente, mais coutumière. Est-ce que dans un contexte moins tendu, Christophe Galtier n'aurait pas réagi différemment ? Je veux gagner. Je ne veux pas rester dans une situation où il ne va pas pouvoir s'exprimer aussi. Là, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est dans la saison, il faut jouer. Ils ont essayé de recruter Vitinha, qui n'a pas vraiment répondu. Ça aurait dû être le mec qui jouait plus sans pointer lui derrière. Maintenant, il sait ce qu'il veut. À mon avis, il ne va pas rester dans ce genre de situation. Là, c'est quoi ? C'est un manque de visibilité dans le dos ? C'est quoi ? C'est normalement… C'est la prise d'info dans le dos. Hé 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 ! Et quelle chevette ! Et quelle chevette, la montre ! Hé ! Soldat ! Oui ! Ça t'en plaît, toi ! Ça t'en plaît, toi ! Nouveau lisseur, style lustre de Baby Loïs. En un coup de fer, des poils doux, brillants et faciles à coiffer. Voilà. Mr. Bull, sans complexe, sans gêne, sans limite. Avec Mr. Bull, c'est Open Bar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501